Yo, je trouve que vous allez tous super bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Encore une galère C'est tranquille mais pas ouf non plus Toi t'aimes pas tous les trucs parlants Ah non non moi non Enquête, énigme, tout ce que vous voulez Non y'a pas d'enquête, y'a pas d'énigme Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde ce qu'on va vous raconter là Sauf que c'est vraiment la première fois qu'on se rend compte Et juste Oh par exemple vous allez vous calmer Sauf que vraiment c'est la première fois qu'on se rend compte Comme je vous explique Et je sais pas comment expliquer mais on a laissé Entre parenthèses la scène de crime Pour vous montrer à quel point ça va loin Un peu le délire et je pense que c'est pas la première fois Que ça nous arrive Je pense que c'est pas la première fois non plus Ça lui arrive archi souvent de perdre ses affaires Et de me dire ouais c'est où, c'est où, c'est où A chaque fois c'est moi qui les retrouve dans des endroits Mais genre incohérent Attends on a pas perdu des affaires, on les a retrouvées On les a retrouvées, on a galéré quand même pour les retrouver Dans des endroits et ça n'a aucun sens Les détectives privées dans les commentaires Let's go Avant de commencer la vidéo bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu Pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle Et puis nous tout simplement on se dit bon visionnage Ah oui j'ai oublié de dire Oh ça fait trop bizarre le ciel N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok Donc va va TikTok c'est va style off Tirer du bas off Tirer du bas off Et nous nos TikTok c'est du off on TikTok Non du off TikTok Rien à voir Même moi je ne sais pas Et on a pratiquement 100 000 abonnés les gars Let's go ça va vite On sort beaucoup TikTok Donc let's go aller les voir Alors en gros je vous explique Quand je vous ai dit c'est déjà arrivé à tout le monde Ou en tout cas on pense que c'est déjà arrivé à tout le monde Parce que Je sais pas Enfin en gros c'est quand vous avez des affaires qui bougent Chez vous Par exemple vous mettez Des choses à un endroit Vous êtes sûr de le mettre à un endroit C'est pas un truc genre Ouais pas sûr Je me souviens pas où je l'ai mis Etc Ce truc là il a une place attitrée Et ça bouge jamais en fait C'est ça Et en fait tu le cherches Ce truc là Et ensuite tu le retrouves carrément à un autre endroit Qui n'a rien à voir Et tu sais pertinemment que tu l'as pas bougé Pas de raison vous allez voir c'est des produits Enfin c'est n'importe quoi Comme je vous ai dit On a laissé la scène de crime pour vous montrer En sachant que Depuis qu'on est arrivé dans cette maison On s'y sent hyper bien Il y a eu des trucs chelous qui sont arrivés C'est quoi le truc chelou Ah oui Pour ceux qui se souviennent Il y a un ou deux mois de ça On s'était fait griffer pendant la nuit On sait pas pourquoi Ah oui c'est vrai Alors c'est pas les chiens parce qu'ils griffent pas C'est pas nous parce qu'on se griffe pas pendant la nuit Et on s'est réveillés avec plein de griffures Avec Vava pendant la nuit Et du coup on s'était filmés pour voir s'il y avait pas des trucs Qui nous griffaient des trucs comme ça C'est plus jamais arrivé Non plus jamais du tout Est-ce que tu crois aux esprits ? Ouais moi quand même Est-ce que vous croyez aux esprits ? Non moi j'y crois pas J'y crois pas Là j'avoue que c'est un peu bizarre Il faut savoir que j'ai cherché quand même pendant plus d'une journée en fait Ouais C'est quoi qu'on montre en premier ? Parce qu'il y a deux trucs Mais alors attends Il y a un truc que j'ai cherché pendant trois jours Et un truc que j'ai cherché pendant deux jours C'est quoi qu'on cherche en premier ? Alors déjà je vous explique On a acheté la dernière fois Je suis pour ceux qui avaient su notre vlog Journée shopping tout ça machin On a acheté une salaire et une poivrière Donc la poivrière est là Et normalement la salaire est avec La dernière fois j'ai mis mais vraiment J'ai mis deux jours à la retrouver Surtout que regarde Moi j'explique par rapport à ce que je disais C'est que là il y a toutes les épices Les oignons Il y a le sel Il y a les huiles etc etc On met tout dans cette petite boîte Là on va aller acheter un comment ça s'appelle un manège ? Un manège à épices Si tu veux oui Ça s'appelle comme ça Un carousel à épices Non pas un carousel Un manège Ouais c'est non Ça s'appelle pas un manège Je te jure Bon bref ça c'est un manège à épices Un porté épices Un manège à épices Et du coup On va voir comme elle a dit On avait acheté ça Donc une poivrière et une salière Parce qu'elle en avait marre d'avoir ces vieux trucs là Je sais pas pourquoi t'en as eu marre mais Bref On en a acheté On en a acheté deux Que la salière on la trouvait plus Et Je vois pas pourquoi on irait y mettre Dans un autre endroit Puisque c'est là C'est quand je cuisine J'utilise ça Mais attendez vous êtes pas prêts Non c'est pas dans celui là C'est pas dans celui-ci C'est dans celui d'à côté Et justement c'est pour vous dire À quel point c'est incohérent Alors là Je vous explique Ici en fait dans cet endroit On range tous nos produits ménagers C'est rangé comme c'est rangé Mais c'est rangé On a nos trucs pour les sols On a nos trucs pour les vitres Là on a le sel Qu'on a trouvé là hier C'est hier qu'on l'a retrouvé ? Ouais on l'a retrouvé au bout de 2-3 jours Genre alors que clairement Enfin pour moi je suis sûre et certaine Je l'ai pas mis là Je l'ai pas mis là Tu l'as mis là toi Mais pourquoi je l'aurais mis là en fait ? Alors quel est l'intérêt ? Alors ça c'est J'en ai besoin pour cuisiner Ça c'est rien encore Parce qu'on a retrouvé On va pas laisser durer le suspense plus longtemps On a retrouvé des médicaments dans le frigo Voilà mais alors attendez Je vous explique Moi ce que j'ai fait c'est que Ici je mets tous les médicaments qu'on prend Quasiment tous les jours Enfin ça dépend on se comprend Il y a des trucs genre c'est pour Pico Là la pièce c'est pour Pico Ça c'est pour moi Il y a des codoliprane Des trucs comme ça Bref Ça c'est tout ce qui est des médicaments Donc ça Ça c'est genre du fer Enfin bref Et ça en fait il faut que j'y prenne tous les jours Donc j'y laisse ici Sauf qu'il y a quelques jours Je me suis retrouvée comme une con Puisque j'en avais plus Bon du coup je suis allée en recherche à la pharmacie Mais je me suis retrouvée comme une con Puisque j'en avais plus Je me suis dit bah c'est quoi ce bordel Enfin je veux dire ma boîte a disparu Et j'en avais plus Donc j'ai fouillé la maison Donc font-en-comme Vraiment toutes les pièces Toutes les chambres Le salon, la cuisine Tout Et attendez Attendez Parce que c'est fini Je l'ai retrouvée ici Sachant que de base Ici il y avait une boîte à oeufs Il y a quelques jours Et qu'il n'y avait pas de médicaments à côté Donc je sais pas comment ça s'est débarqué Pour se retrouver ici Surtout dans le frigo Ça n'a rien à foutre dans le frigo Je te jure je te dis pas de blague Bob c'est pas moi Bah en même temps Ce serait bizarre J'irais mettre des médicaments dans le frigo Attends mais déjà Je vous montre Mais sinon de base Ça a l'air rien à faire dans le frigo Si mais c'est des médicaments dans le frigo Personne fait ça Sachant qu'en plus Quand je le prends Genre moi je me prends toujours un verre Je me remplis de l'eau du robinet Je bois mon médicament Et je repose là dedans En sachant que là Les médicaments que Bob a utilisé habituellement C'est d'abord Sauf que tous les médicaments Ils sont là Là dedans Au dessus en fait C'est un compartiment au dessus du frigo Donc il y en a qui vont me dire Oui mais c'est pas très loin Tu vois Ça aurait pu peut-être tomber ou quoi Sauf que ça c'est fermé Tu vois Donc je vois pas comment ça peut tomber Même ça n'a aucun sens Je me prends toujours mon médicament ici Et surtout parce que le verre il est fermé quoi Enfin ça peut pas tomber Incohérent Je te jure que je te fais pas de blague mon coeur Non mais j'espère rien Parce que ça m'a gavé Franchement les recherches sur des médicaments Dans la pharmacie Alors que je savais Que j'en avais encore Ça ça m'énerve Ça ça me tombe Tu penses que c'est qui Et c'est quoi C'est l'essentiel Genre ça met déjà la salière Dans les produits Et franchement Comme je vous ai dit les potes C'est que là Vous allez me dire Oui mais c'est banal C'est tout dans la cuisine En fait ça s'est tout passé dans la cuisine Sauf que ça nous est déjà arrivé On se souvient plus exactement Si on l'a rangé Ou on l'a rangé Sauf que là Comme je te l'ai dit Ça a des emplacements attitrés Surtout que tous les jours Je les utilise ces trucs là Et je sais très bien Que je les replace à chaque fois A la même place Parce que j'en ai besoin pour cuisiner J'en ai besoin pour les prendre Je sais qui c'est C'est qui ? C'est Pico Ou Xena Qu'est-ce que tu te fous là ? Viens ici C'est Pico ou Xena Pico ? C'est toi ? Il veut se faire un checker ? 100% c'est un des deux Ça fait longtemps que vous ne les avez pas vu Parce que si ça vous est déjà arrivé Nous c'est le plus gros Entre parenthèses Un truc qui nous est arrivé Par rapport à ça Dans le sens où Comme je vous ai expliqué C'est impossible Qu'on les ait bougé d'endroit Ou qu'on les ait mis dans le frigo A aucun moment Non mais attendez Les gars Non mais attends Surtout que j'ai rangé La maison à plusieurs reprises Et que même pendant ma vidéo Que j'avais fait sur ma chaîne Genre 24 heures Pour ranger toute la maison Je sais très bien Où c'était Je sais très bien Non mais à quel moment Même moi Il y en a qui vont me dire Ouais mais ça se trouve Sans faire attention Tu ranges A quel moment J'allais prendre un tablette carrément Parce que je pense qu'il était là-bas Oui c'était là-dedans A la manière Et que je vais le mettre Au bout du frigo Explique-moi A aucun sens Pareil dans la salière A quel moment J'allais être là-bas en fait Tout se passe bien Bon voilà pour l'instant Pas de truc paranormaux Il y a quoi que ce soit Juste qu'on trouve ça Très bizarre Que ça n'a aucun sens Étrant Surtout que moi je passe pas du tout Ma vie dans la cuisine C'est plus les femmes Ouais c'est vrai Je rigole Non Tu vois c'est vrai Je rigole Je rigole C'est beau Je passe plus de temps que toi dans la cuisine La place de la femme C'est à la cuisine Je passe plus de temps que toi dans la cuisine Mais pas du tout Mais tiens Allez 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 Même ta famille peut en témoigner Oui oui bien sûr T'inquiète Ils m'ont témoigné pour toi Oui bien sûr Place de l'homme C'est à la cuisine Petite vidéo paranormale On sait pas trop En tout cas Dites nous ce que vous en pensez On met une caméra dans la cuisine Ouais j'avoue Et n'hésitez pas aussi Ah ouais putain Viens on met une caméra dans la cuisine On met une cuisine La cuisine On verra c'est qui C'est le plus dans la cuisine Ouais bon Je ne veux pas non plus aller voir notre vidéo qu'on a fait hier On a recommencé la série avec Siri de Life On Et si jamais ça vous intéresse Peut-être qu'on vous en fera un épisode 2 Ou alors sur notre chaîne secondaire Qui est due off Donc tous ceux qui sont pas encore abonnés N'hésitez pas à aller vous abonner C'est lui le coupable Oui bah oui Bref c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et puis nous on se voit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Peace